Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous dans notre émission. Rappelez qu'elle est entièrement interactive au 04 54 24 61. Vous pouvez envoyer des big up à toutes les personnes que vous aimez et qui écoutent l'émission. Vous pouvez aussi télécharger notre application sur les trois plateformes principales existantes, donc Android, Blackberry et bien sûr Apple. Vous simplement nous écoutez en streaming, quel que soit l'endroit du monde, où vous êtes sur le site www.urbanfm.fm. On ne vous l'a peut-être pas annoncé, mais comme on l'avait déjà dit depuis la semaine dernière, il fallait que tout soit calé avec Nanette. Parce que souvent, les invités, ça bouge beaucoup et on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc Nanette est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et avec Gina, on était hier à la conférence de presse du côté de l'Institut français pour parler donc du festival FRO. Bonjour Nanette. Bonjour, bonjour ta presse, bonjour à toutes les filles. Bonjour. Comment tu vas ? C'est comme tu as l'air fatiguée ? Oui, mais c'est de tradition pour moi de penser la pêche pour avoir la pêche sur le corps. Ah d'accord, nous on va penser la chasse pour avoir la chasse sur le corps. Alors Nanette, avec toi, tu es accompagnée de quelqu'un que tu vas nous présenter. Voilà, et on va un peu discuter sur, on va revenir sur ce qui s'est dit hier et faire un tour sur ce qu'on appelle la fondation FRO. Déjà pour commencer par cela et puis voir comment on va parler du festival FRO. Peux-tu nous présenter cette fondation s'il te plaît ? Alors la fondation FRO qui démarque F pour les fondations, R pour repose, O pour les origines, la fondation FRO fondation repose sur les origines. Représente par son logo également une coiffure afro, mais aussi l'Afrique, la cape de l'Afrique. Donc c'est pour dire que c'est une fondation qui développe et accompagne, je pourrais dire, des phénomènes diasporants. La diaspora africaine ou les origines, les origines à l'Afrique. Et la fondation FRO naît effectivement au Canada et est insufflée par une jeune femme qui s'appelle Michelle Berechia. Et accompagnée en tant que partenaire par Vibi à sa fondation afropolitaine. Depuis quelques années, elles organisent des événements, des programmes d'activité pour la valorisation, l'éducation, la culture, les origines. Il y a un certain nombre de maîtres mots de principe et d'évolution qu'elles essayent de ramener vers l'Afrique depuis un moment. D'accord. Donc cette année, la fondation FRO propose au Gabon d'héberger le festival FRO. Il y a un gros festival avec un beau programme d'événements, de renforcement de capacité, essentiellement des secteurs de l'éducation, de la culture et de l'art. D'accord. Donc je suis avec Vibi ce matin. Vibi, c'est son nom de scène, comme tu le précisais. Mais Vibi, c'est d'abord Vanessa Kanga, qui est experte en… c'est tellement compliqué, les expertises de Vibi, en relations interculturelles. D'accord, relations interculturelles. Bonjour Vibi, tu préfères Vibi ou Vanessa? Tu choisis ce matin. Bon, d'accord. Alors Vanessa, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. C'est déjà un plaisir de te rencontrer parce que tu travailles sur ce qui se fait sur les cultures urbaines. Et comme tu peux le constater, on a une radio urbaine. Oui, j'ai content d'être là ce matin. La conférence de la réunion d'hier avait exactement pour objectif de fixer les bases de ce qui va se faire ici. C'était axé sur la recherche des partenaires. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez trouvé le maximum de partenaires que vous voulez, qu'on est prêt et sûr que le festival va se faire au Gabon? Moi, je peux dire qu'au-delà de la recherche de partenaires, c'était d'abord de clarifier et présenter le concept en lui-même. Comme je le disais, ça fait à peu près deux ans et demi que je planche dessus avec Nanette depuis Montréal et quand j'étais au Cameroun en 2012. Donc, c'était de présenter un peu nous ce qu'on fait, comment le festival s'est décliné ces quatre dernières années à travers les pays où il a fait escale. Et que les partenaires gabonais voient également d'où on est parti, où est-ce qu'on est rendu, puis comment est-ce qu'on compte en fait réaliser l'événement ici. Donc, ça, c'était comme le premier objectif de la conférence d'hier. Et évidemment, étant donné qu'Anette avait réuni quand même un bon nombre de partenaires, c'était important quand même qu'ils sachent à quelle hauteur, puis de quelle façon ils auraient pu contribuer à la réalisation de tout. Je te dirais, actuellement, on planche sur la fin de l'année 2015, mais la conférence d'hier, c'est vraiment pas la première activité qu'on a mis en place. Donc, on est dans une phase d'exécution maintenant, mais toute la planification, le rodage, puis les partenariats ont déjà commencé à se faire. Donc, ce que vous avez eu devant les yeux hier, c'est le gros travail de Nanette, mais qui a commencé quand même depuis, on va dire quoi, un an et demi, un an et demi maintenant. Et là, on est rendu vraiment à la phase d'exécution. Donc, ça peut paraître simple comme ça. Mais arriver à ces évaluations, aussi, dont on a parlé, la programmation aussi que Nanette a déclinée hier, ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle. Le festival a déjà eu lieu dans combien de pays avant que vous ne vouliez pas? On a fait trois éditions à Montréal. Moi, j'ai porté une édition en 2012 au Cameroun. Et en 2015, c'est ça, on a envie de rentrer ici au Gabon. Un festival qui revalorise les cultures africaines, mais qui se fait trois fois au Canada. Oui, comme j'expliquais hier, les fondations reposent sur les origines. Les origines africaines sont les origines de tout le monde. Ce n'est pas une propriété continentale ou exclusivement africaine. C'est qu'on a des populations qui sont des populations créoles, aussi, qui ont besoin d'avoir la possibilité de retourner à la base, aussi. Donc, le festival, en fait, est né dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, qui se tient tous les mois de février dans tout le Canada. Et depuis 2012, en fait, depuis 2011, il est rentré dans la programmation officielle de ce festival-là. Donc, on parle autant des droits civiques américains que de la renaissance africaine, que de la libération d'Haïti. C'est tout ça qui fait l'histoire des Noirs en général. C'est sûr que quand on est sur le continent, ici, on a une adaptation à faire parce qu'on est dans un autre contexte. On est chez nous, quoi. On n'a pas été déportés, on n'a pas eu le problème des droits civiques, on n'a pas subi l'esclavage. Donc, on est chez nous. Est-ce que ça nous concerne directement ? Excuse-moi de poser la question. Les thématiques sont... Adaptées ? Oui, oui, effectivement. Quand j'étais au Cameroun, la thématique, c'était vraiment comment l'art urbain peut permettre, en fait, l'engagement citoyen des artistes. Quand la dernière édition qu'on a faite, dont je vous parlais à Montréal, c'était « Rendre visible l'invisible ». Donc, ici, au Gabon, on va tourner beaucoup autour de thématiques, en fait, qui touchent la population gabonaise. Et on va essayer de décliner, en fait, les interventions à ce niveau-là. L'objectif du festival, puis c'est bien que tu me fasses parler de ça, on ne veut pas déporter une formule. On ne veut pas prendre quelque chose qui existe, puis le refaire tel quel. On est soucieux, et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec Nanette, qui a une bonne connaissance du terrain, de répondre à des besoins et des préoccupations de l'endroit où on est. Donc, on a une trame de fond qui ne bouge pas au niveau de comment on décline les opérations, mais au niveau des thématiques, puis de comment on exécute le projet concrètement sur le terrain, on fait attention aussi aux réalités locales. D'accord, ok. Et j'ai vu que vous avez parlé de l'engagement dans la prise en conscience des réalités citoyennes, c'est ça, je pense ? Oui. Définir que les artistes agissent dans ce plan-là, est-ce que ce sera le cas, c'est le cas en général dans le festival ? Vous mettez toujours en avant les artistes qui se disent artistes engagés. La définition que nous on donne au mot engagement, ce n'est pas tout simplement relier directement à la participation citoyenne. Pour nous, et c'est ce que j'expliquais hier, c'est important d'avoir des artistes qui viennent pour être des transmetteurs. C'est-à-dire, il faut garder en tête qu'on a l'obligation d'avoir une pédagogie dans la façon dont on fait l'art. Donc, tous les participants qu'on recruterait, et puis ça, c'est ce qui se fait à chaque fois, doivent avoir une compétence à transmettre. Que ce soit en termes de, je ne sais pas moi, ateliers d'écriture, slam, on a fait des ateliers en gestion de projets, en internationalisation des entreprises culturelles, bref, on veut des gens qui ont quelque chose au-delà de l'art qu'ils font, à partager. Et c'est cette forme d'engagement qu'on priorise aussi. Maintenant, c'est sûr que tout le monde sait ce qu'est le hip-hop. Le hip-hop, c'est à la base une culture qui a été à la base de plein de revendications, puis plein de changements dans les sociétés dans lesquelles elle a évolué. Donc, nous, on a à cœur également de garder cet aspect d'avoir du sens dans ce qu'on fait, avoir du sens dans les messages qu'on transmet, avoir du sens dans les réalités aussi qu'on étudie, et être en phase finalement avec les besoins des gens qu'on va toucher sur le terrain. Donc, l'engagement, oui, il peut être citoyen dans la façon dont on décline le message, mais pour nous, c'est surtout, les artistes doivent s'engager à retransmettre ce qu'ils connaissent à d'autres jeunes qui pourraient être intéressés par ce qu'ils font, ou alors les thématiques qu'on leur propose. Nanette, est-ce que ce sera possible, l'organisation de ce festival au Gabon ? La première question que je me pose après à Athènes, c'est que je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible, parce que nous sommes déjà dans cette dynamique, dans cette dynamique d'engagement, de transmission. Bon, moi, je vais prendre mon exemple. Ça fait à peu près 7 à 8 ans que j'essaye d'organiser la transmission par la technique, la transmission de la technique vocale au niveau des jeunes. J'ai commencé gracieusement, gratuitement, et puis en essayant, en évoluant, j'ai réussi à faire évoluer ma propre méthode pédagogique, que je suis à même aujourd'hui d'appliquer, et sur les moins de 12 ans, et sur les plus de 30 ans. Donc, je pense qu'en dehors de moi, je connais un certain nombre de personnes qui seraient à même de faire dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Chaque festival organisé au Gabon organise également, chaque festival au Gabon organise des ateliers, des séances d'ateliers. Donc, c'est quelque chose qui existe chez nous. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de compétences qui sont fuies, notamment au niveau des artistes. La particularité qu'on a au Gabon, c'est que si on fait de la musique, on ne fait pas que de la musique, chacun a un autre domaine d'expression, un autre domaine de compétences. Et c'est justement ça, pour moi, pour ma part, selon ma stratégie. On va aller prendre tous ces domaines de compétences qui sont liés ou non à la musique pour permettre un autre renforcement de capacité auprès de la jeunesse qu'on va rencontrer. Vanessa, au-delà du festival, est-ce qu'il y a des accompagnements concrets ? Est-ce qu'un artiste, après avoir participé à votre festival, quand il sort de là, il est suivi ? Il peut être formé ? Il peut bénéficier de beaucoup d'autres choses ? La première préoccupation qu'on a quand on fait quelque chose comme ça, c'est vraiment de créer une synergie au niveau interculturel entre les artistes. Donc déjà, on a accès à un réseau, un réseau qui devient une plateforme d'expression puis de collaboration à travers quand même trois continents. Il faut voir l'Amérique du Nord, la France et l'Afrique dans l'expression des partenariats. Donc on est tous, en tant qu'artistes, souvent appelés à élargir notre réseau, à aller chercher des contacts, à aller chercher d'autres expertises, d'autres façons de faire aussi. Donc la première chose qu'on met un peu en avant, c'est aussi la création de cette synergie-là. Maintenant, moi, je ne peux pas dire ici aujourd'hui qu'en participant au festival, quelqu'un va développer sa carrière puis vendre 100 millions d'albums. L'objectif, c'est de venir avec la volonté d'abord de participer à une synergie avec d'autres artistes qui ont le même profil, de retransmettre à des gens qui vont participer à l'événement. Et après, maintenant, on se sert des réseaux, des contacts qu'on a développés au fil du temps pour s'entraider ou pour essayer de se donner un coup de main. Je vous donne un exemple. Le festival que j'ai fait en 2012 au Cameroun, moi, je suis partie avec des gens du Québec, je suis partie avec des gens de France. Ça a fait des collaborations. Il y en a qui sont en Allemagne, des gens qui sont en France maintenant. Il y a Humaniste qui est au Burkina Faso, qui a fait des collaborations avec des artistes au Cameroun sur son album. Bref, on ouvre une brèche et c'est aussi à l'artiste d'être capable de voir comment il peut s'en servir au fur et à mesure. Il n'y a pas que des échanges musicaux, il y a aussi des échanges d'autres genres artistiques. Parce que je vois que sur votre site internet, il y a une présentation de peinture. Oui, oui, Monkey, c'est un fou. Monkey, c'est notre grand Manitou au niveau de la fresque urbaine. Il est spécialiste en fait dans tout ce qui est live painting. Et depuis que le festival existe, depuis maintenant quatre ans, c'est lui qui réalise toutes les factures visuelles au niveau de la compilation et des affiches. Et il est également responsable d'un festival hip-hop qui s'appelle End of the Week. C'est un festival de freestyle. Et justement, Monkey, c'est comme... Il a tellement parcouru le monde en fait avec son art que sa poésie, sa musique, sa peinture, ça forme juste un tout. Donc on est super content de le compter dans l'équipe aussi. Et si vous avez remarqué sur le carton que vous aviez ou la fresque, l'invitation que vous aviez, c'est lui qui est à l'origine de cette peinture-là. D'accord. OK. Nanette, tu passes un appel à toutes les personnes qui voudront bien participer à l'organisation de ce festival. Est-ce que tu as déjà fixé une date ou bien on est toujours en attente de ce genre d'informations ? Oui, nous avons fixé des périodes que nous allons soumettre par la suite aux sponsors, aux éventuels sponsors. Nous allons commencer à travailler en amont. C'est comme elle le disait. Nous avons déjà commencé à travailler par la conférence qui avait davantage un objectif de réunion de travail pour défendre le projet hier à l'Institut français. Nous avons déjà un certain nombre de partenaires qui rejoignent notre caravane. Nous lançons un appel. Nos travaux ont commencé en septembre. Nous allons faire notre deuxième activité en amont. Et le festival est fixé à décembre. Nous comptons avant le 20 décembre. Nous devrions avoir réalisé les dix jours de festival que nous prévoyons. Mais je tiens également à préciser que le festival ne se fera pas uniquement sur la capitale, Libreville. Nous avons prévu des actions à Lambaréné, des actions à Port Gentil, des actions jusqu'à Bongolo. Et justement, au sortir de la réunion d'hier, on nous proposait également une action à Mayumba, ce qui est déjà pas mal intéressant. Donc, nous allons organiser tout ça, comment distiller un maximum de savoirs et de compétences à travers à peu près quatre villes du Gabon. D'accord. Avec aussi principal la jeunesse. D'accord. Nanette, si on veut te contacter pour être partenaire à cet événement, comment on doit faire ? Comment les gens doivent faire ? C'est très simple. Vous pouvez contacter directement la caravane des goûters culturels. C'est l'organisme au numéro suivant. Le 02, le 02, 11, 20, 01. D'accord. Donc, 00241, 02, 11, 20, 01. Nous recevons tout genre de propositions, des propositions sur le fonctionnement, sur l'administration, des propositions financières, des échanges de partenariats, des accompagnements, des tutelles. Nous recevons tout genre de propositions. C'est vrai que nous avons un panel d'organismes et d'institutions que nous devons repartir voir après la conférence qui fixait les repères du festival. Mais moi, je lance un appel à ce que personne n'hésite à nous accompagner parce que nous tenons vraiment à faire du festival en décembre. une organisation d'envergure, un événement d'envergure parce que nous sommes conscients de la demande. Nous sommes également conscients de tout ce que nous pouvons proposer de très riche à la population gabonaise parce que notre cible, ce n'est pas uniquement de la jeunesse. Dès lors qu'on parle de culture et d'art, je pense que tout le monde est interpellé. D'accord. Merci, Nanette, Vanessa, pour se séparer. Est-ce qu'on a un truc à se dire avant de partir ? Oh oui. Moi, je veux quand même remercier l'accueil au Gabon. C'est ma première fois à Libreville. Franchement, j'ai envie de revenir. Donc, on va travailler fort pour qu'en décembre, on soit là. Ma collègue, Michelle, également, qui est à Montréal, on va essayer de tout faire pour qu'au mois de décembre, déjà en septembre, on ait une échéance. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme ici. Et on est très, très contents de pouvoir s'associer avec le Gabon pour cette cinquième édition-là. D'accord. Merci. Je rappelle donc que c'était Vanessa et Nanette ce matin dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le DAF Fresh Morning. On parlait donc de la fondation FRO et du festival FRO qui va se faire ici à Libreville dans quelques temps. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va avec Fresh Prince de Soprano et on retrouve Mosley pour l'actualité nationale. Je débarque dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme me bugue. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les bestes. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ, mes moussons dans la boîte, c'est le s'beul. Le DJ, mes moussons dans la boîte, c'est le s'beul.